Vous êtes sur RTL. RTL Soir, 18h18. Demain, le gouvernement annoncera des mesures sur l'immigration. Thomas Souto, vous recevez Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Bonsoir Éric Ciotti. Bonsoir. Bienvenue dans RTL Soir. Alors comme ça, Sarkozy en a rêvé, Macron l'a fait. Il y a plus de 10 ans, Nicolas Sarkozy voulait des quotas d'immigration. Demain, Emmanuel Macron va réaliser son souhait. J'imagine, j'imagine Éric Ciotti, que vous êtes un homme heureux. Je crois que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Nicolas Sarkozy l'a fait, puisqu'il a mis sur l'immigration économique des plafonds par métier. Donc il y avait une répartition par métier. Aujourd'hui, de quoi s'agit-il et de quoi parle-t-on ? On parle de quotas, ce ne veut pas dire d'ailleurs de limiter l'immigration. Puisque j'ai lu comme vous les articles de presse. Ça veut dire que fixer des quotas, c'est une limitation par définition. Non, non, certains évoquaient en matière économique la possibilité d'augmenter l'accueil des migrants économiques. En fonction des besoins par profession ? Oui, mais quand on dit en fonction des besoins, ça veut dire qu'on va plutôt vers une augmentation. Nous, ce que nous demandons aujourd'hui... C'est votre lecture. Est-ce que nous avons demandé ? Mais nous verrons bien, on attend les mesures et on attend surtout leur application. Parce qu'avec Emmanuel Macron, il y a souvent des discours que l'on peut entendre et même que l'on peut approuver. Et puis, il y a des mises en action, il y a des actes qui sont très différents. De quoi parle-t-on ? On parle de l'immigration économique. Rappelons les chiffres. 256 000 titres de séjour accordés l'année dernière. C'est quasiment un record dans l'histoire de France. 33 000 titres de séjour dans le cadre de migration économique. C'est-à-dire, si on rajoute aux 256 000 les demandeurs d'asile, 123 000 les mineurs nord-accompagnés, on a en gros 400 000 entrées légales. Et là, on parle éventuellement d'agir sur 33 000. Donc, on est très loin de cette volonté... De mettre en place une diminution drastique de l'immigration légale. Ce que nous demandons, c'est d'aller sur d'autres terrains. Je pense à l'immigration universitaire qui a fait un bond de plus de 20% l'année dernière. On est 83 000 personnes. De l'immigration familiale, 90 000 personnes. Donc, les vrais enjeux et les fraudes... Il va y avoir des annonces sur le regroupement familial. On en parlait dans le journal de l'Église 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 de l'Église. Là, elles sont là. Je veux aussi qu'on réduise le dévoiement de la demande d'asile. Qui a, elle aussi, explosé l'année dernière. Avec une augmentation encore cette année. Donc, vous voyez, lorsqu'on regarde la réalité des chiffres, lorsqu'on regarde les sujets, on voit qu'il y a beaucoup de flouets. Je lisais ce soir aussi un peu les coulisses de ce qui avait été annoncé aux députés les plus à gauche de la majorité lundi soir. C'est un discours manifestement un peu différent. On est dans le 1 en même temps. Je crois que le 1 en même temps, sur ce sujet, comme sur d'autres, je pense à la lutte contre le communautarisme islamiste, eh bien, il conduit très souvent à l'immobilisme. Alors, il y a un discours. Attendons les actes. Mais c'est très différent de ce que nous proposions. Le gouvernement devrait aussi annoncer un délai de carence de 3 mois pour l'accès à la protection universelle maladie, qu'on appelle PUMA. C'est la sécurité sociale de base réservée aux demandeurs d'asile. Écoutez ce qu'en disait Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, ce matin chez nos confrères de France Inter. On aura bonne mine quand on aura mis un délai de carence, qu'une personne sera porteuse d'une maladie et qu'elle aura, pendant 3 mois, développé cette maladie encore un peu plus et transmis cette maladie. Donc, il faut arrêter. Est-ce qu'on ne prend pas le risque simplement d'avoir des problèmes sanitaires sans régler les problèmes d'immigration avec cette carence de 3 mois ? Je ne crois pas, puisque les cas d'urgence seront toujours traités. Donc, vous êtes favorable à cette carence ? Bien sûr, il faut qu'il y ait un délai de carence. On l'avait proposé, comme sur les prestations sociales aussi. Il faut qu'il y ait un délai de carence. Il faut rompre, sur le plan médical comme sur le plan social, à une forme de tourisme médical ou de tourisme social, qu'on vienne en France pour profiter d'un système. Il y a beaucoup de fantasmes là-dessus. Il y a beaucoup, beaucoup de fantasmes sur le tourisme médical, sur la chirurgie esthétique de confort faite avec l'AME et tout ça. Interroger beaucoup de médecins, de médecins généralistes notamment, et il vaut de pharmaciens, j'en ai vu beaucoup dans ma circonscription, qui vous décrivent très précisément et très loin des fantasmes ce qui se passe aujourd'hui avec des médicaments qui sont ensuite renvoyés dans les pays d'origine. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Est-ce qu'il faut supprimer l'AME ? Est-ce qu'il faut supprimer peut-être cette sécurité sociale pour les demandeurs d'asile ? Est-ce qu'il faut refuser de les soigner ? C'est ce que nous proposons, non pas de refuser de soigner quelqu'un qui est en péril imminent, bien entendu, mais nous refusons aujourd'hui que ce système qui n'a cessé d'augmenter, je vous rappelle qu'aujourd'hui l'AME dépasse... 943 milliards d'euros. T'enchant que 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. Il y a été rajouté l'année dernière près de 100 millions d'euros. Je vous rappelle que ça concerne 318 000 personnes qui sont en situation irrégulière. Donc il faut changer ce système, il faut réduire le panier de soins. A priori, mais j'attends de voir demain, il ne changerait pas. Ça veut dire qu'on a notamment des soins de confort qui sont payés. Bien sûr, il faut, avec humanité, soigner tous ceux qui sont en péril. Personne, et aucun de chez nous, ne dit le contraire. Mais on ne peut pas pour autant développer à l'infini des prestations qui attirent des personnes parce qu'elles viennent dans notre pays pour bénéficier de ces prestations. Et quelquefois, pour revendre des médicaments ailleurs. Là, vous allez loin quand même. Oui, il interroge les médecins et les pharmaciens et vous verrez. Le gouvernement va aussi annoncer qu'il va durcir les conditions du regroupement familial, on l'a évoqué. Mon objectif, c'est de sortir tous les gens qui n'ont rien à faire là. Notre système est plus généreux, ça ne va pas. Je vais dire qu'on est plus solidaires de cette manière-là. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron dans Valeurs Actuelles la semaine dernière. Est-ce que le chef de l'État n'est pas en train de vous piquer votre espace politique ? Encore une fois, moi, j'approuve ces mots. Je pourrais les prononcer moi-même. Donc oui, il marche sur vos plates-bandes. Il a raison dans le diagnostic. Après, il y a sans doute des arrières-pensées politiciennes dans le choix du support comme dans le choix du discours. Ce qui importe, ce sont les actes. Qu'a-t-il fait depuis qu'il est président de la République ? Il a fait voter le pacte de Marrakech qui est une incitation à l'immigration. On a des records absolus en termes d'immigration. Je rappelais les chiffres des titres de ces jours. Des demandeurs d'asile, des mineurs isolés. 400 000 entrées, ça veut dire que sur 5 ans, ça fait 2 millions d'étrangers en plus dans notre pays. Mais ma question, je vois bien. À chaque fois qu'on vous pose une question, vous mettez des fontaines de chiffres, évidemment, qui sont d'ailleurs assez justes de manière générale. Au bout d'un moment, on n'entend plus rien sur les chiffres, je vous rassure. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'être coincé politiquement par ce piège qui se referme avec Emmanuel Macron d'un côté, Marine Le Pen de l'autre ? On a entendu cet après-midi, Édouard Philippe à l'Assemblée, qui disait à Marine Le Pen « Oui, vous aurez sans doute l'occasion de redébattre avec le chef de l'État. » On a l'impression que le match est posé, qu'il n'y a plus de place pour vous. C'est naturellement ce que souhaite Emmanuel Macron. Mais il y aurait qui pour vous en face ? Qui il faut mettre dans le jeu ? Parce qu'on connaît les acteurs ailleurs. C'est Baroin chez vous ? François Baroin possède des qualités indéniables, incontestables. Au-delà d'être le président des maires, il a une histoire politique solide dans notre pays. Il pourrait être votre candidat ? Il pourrait bien entendu. Et personnellement, je le souhaiterais. Il porte cette alternative entre ce duel qui est en train d'installer Emmanuel Macron de façon très volontaire. Que veut Emmanuel Macron ? Il veut être face à Marine Le Pen. Parce qu'il sait que c'est l'assurance d'une réélection. Donc à nous de tracer un chemin réaliste sur des propositions réalistes. Parce que finalement, ce discours qui n'est pas suivi d'actes, il va aboutir à quoi ? À faire monter le Front National et Marine Le Pen. C'est sans doute le seul objectif. Nous, nous demandons des actes concrets, du courage, contre le communautarisme aussi. Où il est immobile, on est dans le même sujet. J'ai une toute dernière question avec une réponse rapide. En même temps, c'est une question simple. Ça concerne la mairie de Nice. Est-ce que c'est à qui ? Est-ce que vous laissez tomber votre candidature à la mairie de Nice ? Je répondrai à cette question au Niçois directement dans quelques jours. Elles vous écoutent les Niçois ? Je leur répondrai directement. Votre décision est prise ? Elle est prise. Vous serez candidat ? Elle est prise et je le dirai au Niçois dans quelques jours. Que vous serez candidat ? Je leur dirai ma décision. Donc vous ne serez pas candidat ? Je leur dirai ma décision. Bon, on l'écoutera et on aura une horreur qui traînera du côté de Nice. Merci beaucoup. A venir dans RTL Soir, Thomas Soto. Il y aura le rappel des titres suivis de l'œil d'Andréa Bescon, ébloui par les lumières de la nuit. Il est 18h27. Thomas Soto, RTL Soir.